Docteur Mohamed Vigny-Bouch, bonjour. Bonjour. Alors, les médicaments, produits stratégiques, qui font l'objet de convoitises et beaucoup d'intérêts à travers le monde. Le marché mondial du médicament, c'est l'équivalent de 1 000 milliards de dollars de profit en 20 ans. C'est les statistiques de 2019. Avec la pandémie du Covid-19, les profits ont été multipliés par 20, puisque seuls quelques laboratoires détiennent, bien sûr, la formule pour la réalisation de ce vaccin. Il s'est avéré aujourd'hui que seuls ceux qui détiennent le savoir peuvent aujourd'hui, et les laboratoires de recherche ont pu produire le vaccin, même avec votre argent. Vous ne pouvez pas y accéder, on le voit à travers le monde, cette bataille, pour l'acquisition du vaccin auprès de ces grands laboratoires. L'urgence aujourd'hui pour notre pays, c'est de développer cette technologie impérativement, en mettant en place tous les mécanismes nécessaires pour être indépendant sur certains produits qui s'avèrent aujourd'hui éminemment stratégiques. C'est le même principe que pour les produits agricoles, la sécurité alimentaire. Oui, bonjour, bonjour chers auditeurs. Non, mais tout à fait, bien sûr. Le développement du secteur farmacétique, je parle du secteur farmacétique tant du côté de la recherche que de l'industrie, est fondamental et vital pour l'Algérie d'aujourd'hui. Comme il a été dans les années précédentes, pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique classique chimique. Aujourd'hui, la bataille ne se situe plus au même niveau que les années précédentes, c'est une bataille technologique. Et celui qui en maintient, je dirais, les rouages, qui maintient les passes de l'accès à la technologie, sera demain parmi les élites. Je parle élite en termes de pays, en termes de nations. L'Algérie, aujourd'hui, est un niveau de développement qui est en fait à la croisée des chemins. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous sommes, aujourd'hui, nous disposons d'un tissu industriel qui est performant, puisque plus de 50% des besoins nationaux en produits sont satisfaits. Mais cela reste quand même insuffisant, puisqu'il faut ouvrir aujourd'hui la porte au développement de la recherche et au développement de cette industrie vers les produits biologiques, vers les biosimilaires, vers les produits principes biologiques, pourquoi pas. Et bien évidemment, qui parle de produits biologiques, parle de recherche, parle de vaccins également. Mais cette stratégie doit englober tous les domaines, réaliser cette interconnexion entre l'industrie et l'université. C'est nécessaire ? Ce n'est pas un secret, c'est parce que c'est le pouvoir de l'économie du savoir. On ne peut pas une industrie toute seule se construire toute seule sans l'apport de la connaissance, sans l'apport de la science. Il est impératif que les passerelles soient mises en place entre la santé, l'université et l'industrie pharmaceutique pour la mise en place justement de cet esprit, non pas de compétition inter-institution, mais un esprit de complémentarité et de complicité pour justement le soutien du développement scientifique et industriel en Algérie et bien sûr donc du soutien au développement économique. Mais l'État doit financer cette recherche et favoriser l'émergence des laboratoires de recherche à travers tout le territoire national, docteur Mohamed Nibouch. Vous savez, je vais vous dire, j'ai une expérience de ce côté-là, ce ne sont pas tous les États qui participent à financer... Mais le vaccin, les États ont mis la main dans la poche pour le vaccin. Oui, bien sûr, parce qu'il y ait de la stabilité de ce pays. Il y avait une question, et elle existe toujours, qui est une question fondamentalement critique en termes de santé. Il fallait mettre la main à la poche aux États-Unis, les premiers grands milliers, des milliards de dollars dans la recherche de ces vaccins, s'ils y sont abrutis. En fait, ce n'est pas la subvention, c'est de mettre de l'argent, permettre de se développer. Et puis par la suite, bien évidemment, quand tout va bien, l'argent revient. De toute façon, vous avez cité mille milliards de dollars qui ont été décuplés en l'espace d'un an et demi. Pourquoi ? Parce que les vaccins qui ont été découverts, notamment les vaccins américains, sont d'une nouvelle technologie qui avait été expérimentée dans des thérapies ciblées anticancéreuses et qui est aujourd'hui utilisée pour les nouvelles technologies vaccinales. Eh bien, pour revenir à votre première question, qui est en fait la question de clé aujourd'hui, l'Algérie doit-elle aller vers cela ? Oui, plus que jamais. Plus que jamais. L'intelligence est de savoir développer aujourd'hui cette complémentarité entre l'université, la santé et l'industrie pharmaceutique. C'est très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le secteur pharmaceutique qui va devoir être impliqué. Tous les autres secteurs, des petites industries qui apportent à l'industrie pharmaceutique et à la recherche, bien évidemment, des éléments dont elle a besoin pour se développer. Alors, nous sommes à une année depuis la création pratiquement du ministère de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec sa réalisation, il y avait déjà une vision stratégique et ça a permis aujourd'hui un acquis, à savoir commencer déjà à développer cette industrie pharmaceutique dans notre pays ? Oui. Déjà, le principe est acquis sur le plan politique. Absolument. Écoutez, il était clé, il y a une année, de toute façon, de créer un ministère de l'industrie pharmaceutique. Quand je le dis, je le redis, cela est vital. Nous sommes, je dirais même, battus pour la mise en place de l'agence des produits pharmaceutiques au sein même de ce ministère, parce que nous y voyons l'intérêt scientifique, l'intérêt sanitaire, l'intérêt industriel de l'Algérie et aussi l'intérêt en termes d'indépendance de la prise de la décision de certaines parties qui auparavant influaient et ont influé sur ce secteur de manière assez négative. Mais quand vous parlez de certaines parties qui influaient négativement sur ce secteur, vous entendez quoi par vos propos aujourd'hui ? Le lobby de l'importation éventuellement aujourd'hui pourrait être dépendant de l'extérieur ? Oui, oui, mais bien sûr. C'est quand même une enveloppe de 3 milliards de dollars. Un peu plus, si nous incluons bien sûr les équipements, un certain nombre de devices, etc. Mais ce que je dis, le lobby existera toujours tant qu'il y a des intérêts. Maintenant, il ne faut pas que cela freine l'élan du développement de l'industrie pharmaceutique et de l'organisation de l'Algérie par rapport à ce secteur qui est aujourd'hui, comme je le répète encore, un secteur en développement, un secteur industriel et qui est donc lié au développement de l'économie nationale. Il est impardonnable aujourd'hui de laisser faire et de laisser, je dirais, agir négativement sur ce secteur de sorte à freiner l'élan qui a été mis en place et qui continue à être mis en place pour le développement de ce secteur. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'appeler pour renforcement des rangs, plutôt, resserrement des rangs autour du projet de l'industrie pharmaceutique en Algérie pour que, justement, nous puissions tous continuer à le porter et à le faire arriver et à le faire aboutir dans l'année à venir. 2022, c'est un projet qui est encore tout nouveau, tout récent et qui a abouti à la mise en place d'une nouvelle réglementation qui va être continuée elle-même à être publique parce que c'est assez large. Mais je pense que l'objectif d'ici 2021 le ministère de l'industrie pharmaceutique aura clôturé l'objectif de mise en place des nouveaux textes et des nouveaux règlements qui permettront donc d'être plus sereins par rapport à la gestion, par rapport à l'organisation de ce secteur. 2022, je pense que ce sera vraiment l'année du lancement de ce secteur industriel et au point de vue de la production locale, il y aura beaucoup beaucoup de choses à faire dont le développement de l'industrie et de ce que vous venez de citer pour ce qu'il y ait des produits biologiques. Mais qui doit aujourd'hui développer ces secteurs ? C'est le privé national ? C'est le public ? Aujourd'hui ? Ou alors c'est en partenariat puisqu'on n'a pas encore, on ne détient pas toutes les technologies nécessaires en attendant de les mettre en place ? De mon point de vue, l'industrie n'est pas que publique. Il y a les... Sauf pour ce qui relève de la souveraineté de l'État. Comme les vaccins par exemple ? Les vaccins, oui. La loi consacre le vaccin à l'institution publique et aux entreprises publiques même si une ouverture devient obligatoire. N'oubliez pas qu'on parlait tout à l'heure de l'université, les subventions des universités viennent en grande partie des secteurs privés pour le développement de la recherche pour trouver des molécules, des protéines nouvelles qui guérissent, etc., des pathologies nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes sur les thérapies ciblées, nous sommes sur les anticorps monoclonaux, nous sommes sur le développement de molécules biologiques. Il est impératif que ce secteur privé puisse participer au développement de l'industrie en dehors des allocations et des budgets qui sont apportés par le budget de l'État à l'université pour la recherche. Elle ne peut pas se développer cette université s'il n'y a pas un apport du secteur privé. Et ce secteur, il faut l'appeler aujourd'hui à participer de manière plus importante à ce développement, à cet élan. Aller vers la fabrication, par exemple, de médicaments biologiques, les médicaments innovants, ça c'est aussi important. Où est-ce qu'on en est ? Si on a décidé d'être dépassé aujourd'hui par la technologie. Écoutez, pour la petite anecdote, on avait lancé cette idée en 2003 lorsqu'on avait invité le président des laboratoires Everbiotech de Cuba qui était en 2003 le troisième développeur de biotechnologie en Londres à venir en Algérie. Il s'est trouvé d'ailleurs que lorsqu'il était venu, rien n'a été fait. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez dit est important. Les lobbies avaient intervenu pour empêcher l'Algérie de développer une recherche en université de besoins sur le développement bien évidemment de la thérapie, plutôt de la biotechnologie, de la production de protéines à partir de cellules vivantes, etc. Si ça avait été retenu en 2003 aujourd'hui, nous ne serions pas aujourd'hui ici à débattre de ce sujet de comment faire. Je pense qu'il faut du courage déjà au ministre qui lance et qui va veiller à ce que ce projet soit réalisé. Et il faut aussi du courage pour lutter contre toutes ces forces qui aujourd'hui s'opposent au développement de l'Algérie de ce côté-là, de ce secteur. J'ajouterai et je vous maintiens quand même que la responsabilité de l'industrie pharmaceutique est importante dans son développement. Il n'y a pas de développement à attendre si on est là à attendre que l'État puisse décider de donner son accord et sa subvention. Il faut absolument entrer aujourd'hui dans ce combat, dans cette bataille de qui sera le premier dans des ères économiques. Nous sommes dans une ère Afrique, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Dans cette ère-là, il faut que la suprématie algérienne puisse s'affirmer dans les années à venir et j'ai une grande confiance à ce que cela puisse se faire. Maintenant, où est-ce que nous en sommes ? une société du secteur privé a bien développé un produit biosimilètre. J'ai aussi la connaissance et donc l'information que beaucoup d'autres sociétés sont vraiment dans le développement des biosimilètre en Algérie. De ce développement-là, en termes de production, ils sont arrivés même jusqu'à des demandes d'enregistrement. Le ministre avait annoncé que dernièrement un enregistrement de produits biosimilètre avait eu lieu. Il faut y applaudir. Maintenant, il faut donner de la priorité à cela. Quand on sait que beaucoup de dossiers sont en cours d'enregistrement, il faut que cela soit traité en termes de priorité. Il faut que cela soit traité pour permettre à ces entreprises d'aller de l'avant enregistrant leurs produits et de rentrer dans la phase de production. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le développement de cette industrie permettrait à terme de mettre fin à certaines ruptures récurrentes de certains médicaments qui sont parfois indisponibles sur notre marché ? Ou alors on sera toujours dépendant aussi des importations parce qu'un pays ne peut se suffire à lui-même dans ce domaine qui est hautement stratégique ? Écoutez, la question que vous posez aura pour réponse une réponse qui sera orientée vers la souveraineté. On ne peut pas être indépendant si on n'est pas souverain. Souverain. Donc de la décision de ce que nous faisons. Aujourd'hui, la question de la production de ces produits et de l'effacement de ce fantôme des ruptures est fondamentale parce que elle a notamment une répercussion immédiate sur l'économie puisque ça coûtera moins de chaînes. Il y aura donc des dépenses beaucoup moindres en termes de volume à rembourser par lesquels de sécurité sociale puisque c'est des produits qui sont importants pour la famille centrale des hôpitaux aussi. Mais nous aurons aussi gagné la bataille de la disponibilité et de la mise sur le marché de ces produits. Alors Dr Mohamed Ibouche, moi je voudrais revenir avec certains aspects avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction en mettant bien sûr en exergue les intérêts. Aujourd'hui, on a parlé bien sûr d'un marché qui a généré des gains équivalents à 1 000 milliards d'euros en 2019. Bien sûr, des chiffres qui ont dû multiplier par 10 ou voire 20 avec l'apparition du Covid-19. Au-delà de son caractère thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le médicament est devenu un produit lucratif ou le gars a pris dessus par rapport à la question de la santé puisque je vais me référer à une anecdote de celle de 1955 où Jonas Salk père du premier vaccin contre la polio à qui il en avait demandé qui tenait le brevet sur cette découverte. Il avait déclaré, il avait eu cette réponse qui est restée aujourd'hui célèbre et bien au peuple je dirais il n'y a pas de brevet pour étant breveté aujourd'hui le soleil parce que la question sanitaire et la question de sauver des vies étaient primordiales et les choses ont changé depuis vous pensez aujourd'hui puisque par la suite on a démultiplié les prix des médicaments à un prix où certains états n'arrivent même plus à y accéder. Je vais vous dire ça très rapidement il y a des états autour du monde qui pensent que la science leur appartient et qui défendent que certains pays puissent y accéder. Voilà pourquoi le fait de retenir la science à leur niveau va faire que ce soit ces pays-là que ces pays-là soient les seuls à découvrir. Seulement lorsqu'on rentre dans le sujet de la recherche et de la découverte on s'aperçoit que les personnels qu'ils utilisent viennent des pays en développement. ces chercheurs sont allés vers ces grands centres de recherche parce qu'ils n'ont pas trouvé la possibilité de s'exprimer chez eux. Ils n'ont pas été valorisés dans leur pays. Je ne dirais pas ça. Vous savez tous les pays n'ont pas les moyens de s'exprimer et de financer la recherche comme on disait tout à l'heure et d'être au niveau requis pour pouvoir permettre à un cerveau de se développer et de faire sa recherche. Donc ils vont il y a un appel d'offres intermaçonnents on recherche et puis on déroute les chercheurs d'un pays vers un autre. Et à ce moment-là ils peuvent s'exprimer et ils découvrent. Aujourd'hui ce qui est immoral c'est de dire nous sommes face à une pandémie mondiale et c'est que certains pays peuvent accéder certains peuples peuvent accéder aux vaccins et d'autres non. Nous, nous luttons pour l'accessibilité aux soins l'accessibilité aux soins c'est au-delà de la finance mondiale c'est au-delà des prix et l'Algérie aujourd'hui a les moyens de s'approvisionner puisque plus de 30 millions de doses ont été commandées vont arriver bientôt mais en Afrique qu'en est-il de l'OMS pourra-t-il se venir aux besoins de toute la planète tout seul ? Donc la solution c'est justement de lever les restrictions liées aux brevets ce à quoi les multinationales refusent pourquoi ? parce que elles détiennent un savoir qu'elles ne veulent pas communiquer à des pays dont elles jugent ou qui ne méritent pas de les détenir. mais on passe payé sur une phase de 1955 avec Jonas Sall qui a été qui a produit justement ce médicament ou ce vaccin et sans exiger aujourd'hui le brevet 60 ans après vous avez l'industrie pharmaceutique approfondément changée les fabricants de médicaments figurent parmi les plus grosses multinationales à travers le monde on n'a pas le choix que de développer notre propre technologie c'est-à-dire on ne pourra soigner nos malades et les algériens que par les médicaments qui doivent être produits aujourd'hui chez nous parce que ça va être sans merci demain dans le monde on a l'impression de vivre dans une science-fiction depuis l'apparition du Covid-19 absolument mais aucun pays ne peut tout produire lui-même à son niveau et chez lui c'est clair mais ce que je dis je dis toujours il faut développer mais Cuba sous-embargo a réussi à développer son industrie pharmaceutique et son secteur de la santé vous avez la Russie aujourd'hui qui figure parmi les pays émergents qui défabriquent leurs vaccins vous avez les Chinois aussi qui ont fait des pas de géants en pratiquement 30 ans ils ont réussi pourquoi nous on ne réussirait pas aujourd'hui je vais vous dire en 2003 lorsque j'avais discuté avec le docteur qui était directeur général de l'Eberbiothèque à Cuba j'étais vraiment jaloux et je voulais absolument développer la biothèque en ingénie vous savez la question qu'il m'a posée la seule pour accepter de venir en Algérie l'algérien est-il patriote ? voilà aujourd'hui la question se pose à ce niveau là le patriotisme ce n'est pas lever un drapeau et aller courir dans les rues pour dire oui je suis algérien je suis fier de ce que je suis c'est se lever le matin très tôt et aller travailler c'est se développer c'est être présent c'est s'accrocher c'est aller apprendre ailleurs les technologies et revenir chez soi les développer voilà ce qu'est le patriotisme et voilà comment on va devoir se développer aujourd'hui je ne m'attends pas à ce que le trésor public finance la recherche c'est une volonté individuelle et je le dis depuis tout à l'heure resserrer les rangs ça veut dire quoi ? c'est que tout Algérien doit s'accrocher au développement de son pays et être impliqué personnellement et profondément dans cette croyance qui veut que l'Algérie doit être une nation développée et une nation parmi les premières nations au monde à être présente nous parlons d'un sujet qui est très important nous ne parlons pas de biothèque uniquement nous parlons de santé un peuple qui se porte bien est un peuple qui va se développer un peuple qui se porte bien une santé qui est bien mise dans un pays veut dire que l'économie de ce pays là va se développer puisqu'on baiera moins les charges et on sera donc plus riche on pourra être demain parmi les nations qu'on citera en exemple en termes de développement et vous avez 11 laboratoires à travers le monde qui détiennent bien sûr les 1000 milliards de dollars oui de gains bien sûr prenez géographiquement où sont situés ces laboratoires et bien c'est dans le monde occident c'est dans le monde occident quand on parle d'hégémonie etc tout de suite on lève les bras pour dire attention ce que vous êtes en train de dire ce n'est pas bien ce sont des mots d'un autre temps etc non c'est une guerre qui est naturelle qui est une guerre on doit s'imposer et celui qui doit s'imposer c'est celui qui aura gagné le développement biotechnologique chez lui et à qui se savoir faire même l'OMS a dénoncé le dictat de ses laboratoires bien sûr pour mettre à la disposition des pays le vaccin écoutez tout à l'heure vous disiez le lobby d'où vient-il vous croyez que ce sont les Algériens qui lobbyent chez eux pour empêcher le pays de se développer et de développer son industrie pharmaceutique ce sont ceux qui vous vendent aujourd'hui nous sommes sur le produit fini demain avec le développement de notre industrie dans le secteur industriel nous allons nous irons vers le nom de la matière première de celui qui fabrique la matière première à travers le monde qui imposera son dictat et ses règles aux pays qui seront soumis à l'achat donc développer la production c'est très bien mais développer aussi la fabrication des matières premières c'est bien mais est-ce qu'il va falloir aussi dans notre pays par rapport à la stratégie mise en place impliquer par exemple le secteur financier les banques pour financer ces laboratoires impérativement pour ne pas dépendre de l'extérieur pour ne pas avoir une situation de crise même en détenant de l'argent on n'arrive pas à acheter la banque d'Algérie doit s'impliquer il doit y avoir une politique financière le ministre des finances doit absolument être impliqué et être le ministre de l'industrie aussi nous parlons d'économie nous parlons de finances nous parlons de développement dire le ministre de l'industrie pharmaceutique est là c'est à lui de faire non il s'agit d'une complémentarité qui doit être en fait je dirais une solidarité gouvernementale c'est un projet qui s'appelle projet Algérie le projet aujourd'hui ce n'est pas le projet du ministère de l'industrie pharmaceutique c'est le projet de toute l'Algérie et donc tous doivent se développer et les banques doivent être présentes pour financer pour apporter les crédits aux laboratoires et aux entreprises du secteur public ou privé qui voudront donc se verser dans la fabrication et dans le transfert technologique en matière de biotech sinon il faut faire attention vous savez c'est facile de dire des choses comme ça mais après aller vers dire oui moi aussi je voudrais faire il y a des choix à faire il y a des critères à mettre en place pour le choix du partenaire du secteur privé au public pour se lancer dans la biotech c'est une affaire qui est très sérieuse qu'il n'en faut absolument pas qu'il ne faut pas échouer ou voire échouper dans les années à venir je voudrais d'ailleurs à ce titre citer l'exemple de la fabrication du vaccin Covid en Algérie par Saint-Germain le choix est judicieux parce que le site existe si le site existe ça ne veut pas dire que nous détenons la technologie la technologie détenue par les Russes il faut qu'il la cède je pense que c'est en très bon chemin que les choses se sont en train de se faire puisque les autorités en charge de ce sujet ont annoncé un lancement de la production en septembre j'espère bien que ça puisse se faire puisque déjà sur le point industriel réaliser un tel transfert ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens heureusement c'est un site qui est vraiment dédié à cela puisque c'est un site qui était destiné à la fabrication de l'insuline par le passé et tant mieux d'ailleurs pour l'Algérie c'est un pas qui aura été fait c'est un pas très important parce que il fallait absolument le faire pour se verser dans la biotech mais à juste titre vous le disiez tout à fait au départ sans l'apport de l'université sans la mise en place des passerelles université industrie sans le développement de cette économie du savoir nous n'y arriverons pas mais est-ce qu'il va falloir aussi aller vers par exemple certains médicaments qui sont essentiels à fabriquer on parle de l'insuline depuis quelques temps déjà pour réduire cette facture d'importation qui est devenue excessif puisque nous avons si on doit se référer un peu au nombre de diabétiques qui augmentent d'année en année puisque les algériens se shootent il faut le dire au sucre nous sommes à peu près à 4 millions d'algériens qui sont atteints de diabète on parle parfois de 5 qu'on n'a pas les statistiques réelles fabriquer certains médicaments qui sont devenus extrêmement coûteux aussi pour le pays pour le cancer aujourd'hui les maladies non-transmissibles vous savez quand on parle de stratégie quand on parle de politique de santé d'abord il faut une vision globale il faut une vision globale mais il faut des statistiques et des chiffres qui soient réels mais attendez j'y viens écoutez vous dites 4 millions d'algériens etc c'est 5 millions aussi depuis qu'on en parle mais allez chercher les statistiques au sein de l'INSP l'institut national de santé publique dont c'est l'objectif la mission on ne retrouve rien dernièrement je cherchais des statistiques sur les allergies en Algérie pour voir un petit peu où est-ce que vous étions et quels sont les types d'allergies développées d'allergies développées par les ingénieurs on ne retrouve rien du tout vous avez des 8 dix et chaque école à l'est à l'ouest etc et là pour dire ah oui en Algérie c'est tel cas c'est tant de cas etc mais il n'y a rien d'officiel pourtant on comptait on parle depuis des années de mettre en place des fichiers des malades par exemple il existe les registres du cancer c'est clair parce qu'il a été mis en place il a été mis en place un certain nombre de choses il faut lui rendre quand même cet hommage d'avoir fait beaucoup et d'avoir apporté beaucoup au cancer en Algérie beaucoup de registres aussi existent par ailleurs mais l'industrie si elle doit se développer en apportant les solutions thérapeutiques elle doit se verser d'abord sur les intérêts et les besoins nationaux avant d'avoir pour objectif l'exportation parce qu'il faut d'abord se suffire à soi-même on va se mentir sur ce registre sauf sur un cas et je pense que le ministre de l'industrie pharmacie qui est tout à fait favorable à cela et c'est très bien c'est utiliser aussi l'industrie algérienne pour fabriquer pour l'exportation et vers les pays qui ont besoin d'un certain nombre de produits qui ne sont pas utilisés par les stratégies de prise en charge sanitaire en Algérie c'est des stratégies de soins mais justement quand vous parlez un peu de la recherche qui doit impérativement s'impliquer l'État doit la favoriser à l'avenir revoir par exemple la nomenclature de formation au niveau de l'université pour ce qui concerne par exemple la pharmacie on forme beaucoup de pharmaciens d'officine et pas de pharmacieux de laboratoire oui mais ça c'est le je disais sacro-saint débat de l'école de l'industrie pharmaceutique et bien écoutez il faut s'orienter vers d'autres formations aujourd'hui tout le monde sort de l'université pharmaceutique pour avoir une pharmacie pour ouvrir une officine non il faut écoutez l'université doit former et doit orienter sa formation vers les besoins nationaux avant nous disions l'école quand j'étais à la fac enseignant la faculté représente tant de sièges parce qu'il y a un besoin en pharmaciens de temps un besoin en médecins de temps un besoin en ingénieur de temps aujourd'hui ça disparaît ça la planification de la formation pour répondre aux besoins nationaux en qualité et en nombre complètement disparaît et aujourd'hui c'est former pour former quelle est la raison quel est le but je vais vous dire pour s'installer en officine il faut satisfaire un numerus clausus il y a des conditions et vous acceptez d'être chameur or comptez évaluer la formation en termes de coût et vous verrez que le pharmacien sillonne les rues d'Algérie pour aller être délégué représentant d'un laboratoire qui est peut-être un des laboratoires qui font aujourd'hui le lobby sur l'importation pour imposer sur l'importation en Algérie et la retarder sur le développement de son industrie pharmaceutique l'Institut Pasteur dans cette aujourd'hui nomenclature elle est essentielle Docteur Nibouch et bien sûr puisque par le passé Pasteur fabriquait certains vaccins ce n'est plus le cas aujourd'hui où les apportent l'Institut Pasteur fabriquait et il était d'un apport je dirais certain pour ce qui est d'apporter des solutions vaccinales à l'Algérie aujourd'hui l'Institut Pasteur je pense que depuis qu'il s'est transformé en EPIC en entreprise industrielle et commerciale il a un peu perdu sont d'orientation de recherche et d'institution de recherche éducatrice aussi puisqu'elle était l'Institut Pasteur et formateur en recherche et là nous sommes dans la biologie et bien évidemment c'est bien dommage je ne sais pas quels sont les plans de l'Institut Pasteur et du ministre de la santé aujourd'hui pour ce qui est du développement fondamental de cette institution et je dis bien institution et je sais très bien de quoi je parle parce que c'est l'une des plus anciennes institutions de la santé en Algérie et qu'il y a aussi une ouverture sur le monde un laboratoire de recherche aujourd'hui absolument un laboratoire de recherche je pense que enfin je pense oui j'ai aussi le doux espoir de voir cette institution se développer très vite et voir ses orientations en termes d'utilité à la santé en Algérie être revues et remises sur aille alors vous avez cette question de l'auditeur transmise par SMS puisque aujourd'hui internet en raison du baccalauréat est bloqué le transfert de savoir-faire et de technologies nécessite aujourd'hui également des deals politico-diplomatiques la diplomatie algérienne doit aussi s'impliquer dans ce contexte puisqu'on a vu que si on est arrivé ou si on va arriver à fabriquer le vaccin c'est parce que nous avons un partenariat stratégique avec les russes même principe peut-être avec les chinois plus tard ou d'autres pays aussi alliés docteur oui 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 non non la diplomatie algérienne est assez forte je l'apprécie énormément vu on voit très bien ses activités et les actions de la diplomatie algérienne sur le terrain néanmoins ce qu'il faut dire c'est qu'elle doit se développer à travers ses ambassadeurs pour être les ambassadeurs de l'image de l'industrie algérienne en Algérie et voilà il y a évidemment pour moi l'apport je dirais de ministre des affaires étrangères en Algérie c'est le soutien à l'exportation et dire le vaccin russe c'est une opportunité que nous avons saisi mais l'Algérie doit s'ouvrir sur le monde entier et donc aller aussi à l'occident chercher les technologies que ailleurs à l'Est nous n'avons pas et si vous appréciez la diplomatie algérienne c'est parce que peut-être vous êtes le neveu du feu benyarien qui a été à la tête de la diplomatie algérienne d'ailleurs docteur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir bonjour merci 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 merci